Musique Qu'est-ce qu'il y a? Tu as l'air inquiète. Eh bien, je proviens juste du palais. Sa Majesté, Igwe Otika, voulait me voir. C'est vrai? Je pense que tout va bien. Bien. Pas exactement, mais il a dit qu'il a fouillé dans son cœur et il veut que je puisse monter au trône. Toi? Pourquoi toi, papa? Oh, comme je l'ai dit, il a cherché dans son cœur et voilà, c'est tout ce qu'il m'a dit. Hum. Ça, c'est étrange. N'a-t-il pas de frère? Non. Où est ta mère? Tu veux lui dire? Je ne trouve pas pourquoi ce que tu dois lui dire, papa. Tu dois juste toi-même penser, réfléchir, voir ce que tu peux, c'est ça? Hum. Après, tu vas choisir. Mais tu dois faire beaucoup attention. Ok. Honnêtement, je pense que je vais répondre à sa demande. Bien. Et bonne chance. Je le savais. Félicitations d'avance. J'en ai besoin. Tu sais quoi? Ça va bien aller avec toi. Sérieux? Tu as l'apparence d'un bois. Non, mais arrête, arrête un peu de plaisanter, chérie. Votre majesté. Non, mon Dieu. Oui, votre majesté. Tu es revenu. Exact, votre majesté. Avec une réponse positive. Votre majesté, vos désirs sont des ordres. Alors, c'est quoi ta réponse, Omenboji? Je ferai exactement ce que sa majesté désire. Au revoir. Au revoir. D'accord. Prends ceci, prends, prends-le. Prends ceci du royaume et prends ceci de toi-même, prends la chance. Félicitations au même Bodhi. Félicitations, oui Quentin, tu le mérites. Votre Altesse, Votre Altesse, Votre Altesse, Igor, Tika. L'autre roi a fini par mourir. Ah non, 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 non. C'est ainsi que cela était arrivé. Alors, j'imagine deux choses dans ce cas. C'est soit, ils t'ont donné le mauvais enfant, ou bien ils ont le plan de t'initier dans leur secte. Sans effet. Sans effet. C'est ça. Je ne peux jamais salir mes mains avec du sang. Jamais. Dieu sait que je ne le décevra en aucun cas. Donc, c'est dans ça que Ike veut s'impliquer. Un enfant qui n'est jamais piqué par une abeille l'appelle Mouche. Je n'ai pas besoin de parler de Ike en ce moment. Je suis juste inquiet pour Ola. Quand elle est en colère, elle ne recule devant rien. Bien. Je suis content. Elle s'en tient à ce qui est juste. Ike n'a aucun droit de vendre la boulangerie. Je n'ai pas besoin de parler de la boulangerie en ce moment. Tu ne veux pas parler de la boulangerie? Pourquoi tu es comme ça? Hein? Tu traites avec légèreté les questions très préoccupantes. C'est pourquoi ton fils te supplante tout le temps. Heu... Mazé. Est-ce que tu t'attends à ce que je puisse entrer en guerre avec mon propre fils? Hum... Tu sais que tu es le père de ce garçon. Et Ike? Tu... Tu devrais savoir que oui, tu es la tête de cette famille. Si tu laisses les choses se passer de cette manière, tu te reviendras un jour et... Tu rendras compte que ce garçon a vendu ta maison. Hum hum... Merci pour ton conseil. Mais je peux t'assurer que rien de pareil ne pourra arriver dans ce palais. Hum? Hum? Bien. Mais concernant toi ainsi que ta famille... Hum... Hum... Ok. Je vais te donner un peu d'argent. Afin que vous puissiez commencer un business, je veux dire n'importe quel business. Cela me permettra au moins de finir avec quelques poteries à Iela. Hum... Hum... Les poteries modernes à Iela. Oui. Comme ça une fois qu'elles seront finies, tu pourrais aller pour gérer cela. Oh... Oh... Merci beaucoup. Et aide-moi également à dire aux travailleurs qu'ils... qu'ils devraient... Ils auront leur salaire sans problème le lundi. Je leur dirai pas de problème. Fais cela s'il te plaît. Je pense que je dois partir maintenant. Oh, tu n'as pas fini ton verre. Ce que j'ai pris me voir déjà. Merci beaucoup. Je comprends. D'accord. Oh, la main fermée dans la parcelle et tout ce que tu as à me dire c'est de me calmer. Ne sais-tu pas qu'elle est censée être l'associante police maintenant? Ma belle, calme-toi. Tu calmes. Tu connais très bien Ikem. Ils vont finir avec elle. Exactement. Exactement mon amour. Je t'ai dit de prendre un calme et d'essayer de ne pas t'enflammer. Parce que je veux faire quelque chose. Non. Tu ferais certainement quelque chose. Non. Non, pas question. Non, je ne vais pas me calmer. Puisque si je me calme, elle va se prendre pour une bosse lady. Pas question. Mon amour, écoute, ça ne va pas se passer comme tu l'as dit. Je ferais certainement quelque chose. Comment enfermerais-t-elle ma belle femme et mon fils sans que je ne fasse quelque chose? Je le ferais. Ça va, ça va, ça va. Tu me connais très bien. Elle ne restera pas impunie pour avoir enfermé ma femme et mon fils. Est-ce que tu as pu rencontrer Ono et Kema? Non, je n'ai pas pu. J'ai dû faire un demi-tour. Quand elle m'a appelé Cole, elle avait enfermé. Elle a même pris ma voiture. Mais je la verrai demain. Très bien. Comme ça, Ole et Papa sauront que très bientôt, tu seras corrompu roi. Bien sûr. Bien sûr. Je fais confiance à mon chéri. Et j'en ai hâte. Mon bébé sera bientôt roi. Et moi, je serai la reine. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Tu t'assiras à mon côté et nous dirons au peuple ce qu'il faut faire. Quelle couleur mettra-tu? Dis-moi. Les violets. Ah, fantastique. Les violets. Les violets. Les violets. Je te conseille pour moi. J'ai le plan d'aller voir Ono et Ikemba au village demain. C'est déjà prêt dans le sac. Mais ne penses-tu pas qu'il serait mieux que tu puisses faire le dépôt dans ton compte et par après faire le virement? Apporter tout ça en liquide, c'est vraiment beaucoup. Je leur ai dit, mais ils ont dit qu'ils voulaient ça en espèces qui ne pouvaient pas aller à la banque pour faire des transactions. Si tu l'es dis, un instant, mon téléphone sonne, laisse-moi le récupérer. Oh là, oh là, oh là, oh là exagère ces derniers temps, elle a eu le culot de me confronter, c'est bien, je m'occuperai d'elle quand je deviens roi, ça c'est sûr, que je devienne, que je devienne roi, elle verra ce qui lui arrivera, quel courage, On verra Oh là, où es-tu? Pourquoi as-tu pris les clés de la voiture ton frère? Oh là, je veux que tu lui retournes ces clés demain très tôt matin Bonne nuit 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 Qui Qui es-tu? Entre Entre là-bas vite Entre dans la voiture Bouge Entre là-bas Bonne nuit 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 Sous-titrage ST' 501 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 Impeureux Sous-titrage ST' 501 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 qui rejette la renommée à cause du sort non, dis-le moi des choses sont impliquées ici s'il ne fait pas le sacrifice je mourrai, tu mourras, nous mourrons tous et s'il retourne le enfant nous n'obtiendrons pas l'argent du gouvernement ne comprends-tu pas ? de quoi parles-tu ? on vivait confortablement avant cette royauté il n'y a rien qu'on demandait à notre papa et qu'il n'est nous les léonnais pas alors qu'est-ce que tu essaies de dire ? nous désirons la paix on n'a pas besoin de ces sceptres ça ne contribue en rien dans notre vie tu racontes des conneries tu peux aller en enfer, je m'en fous putain que paie est-ce que que nous laissions des millions d'honneurs à nous échapper à cause de la paix ou même parce que nous avons un père faible au lieu de me dire ce à quoi je m'entendais tu es assis ici me parlant de la paix c'est ce qu'il m'avait répondu qu'il va me faire ça alors dis-moi comment est-ce que je pouvais bien me coller avec lui ? ton frère est maintenant l'ombre de lui-même nous devons franchement nous unir pour pouvoir remettre ce sceptre avant que cela ne crée plus de dommages peu importe ce que ça va causer ça va s'arrêter chez lui-même parce que j'avais essayé j'avais essayé de stopper Ike j'avais fait tout ce que je pouvais mais il ne voulait pas m'écouter il ne voulait pas il avait préféré tourner son dos et suivre mes ennemis Ola, ce Odin a causé énormément de problèmes dans cette famille et nous devons tous mettre la main à la pâte pour pouvoir pour trouver une solution ça m'importe peu ça ne me pique même pas un tout petit peu mais s'il te plaît tu sais quoi aide-moi à lui dire qu'il l'aille en enfer écoute Ola, ce n'était pas pour l'amour que j'ai pour cette famille je n'aurais pas été ici et encore moins impliqué dans ce problème plus que je ne le suis déjà mes marchandises sont au port déjà en train de périmer mais j'ai tout laissé parce que je voulais m'assurer à ce que tout aille bien ici je t'en supplie je suis désolée mais tu sais quoi ? mais je pense que Ike doit comprendre qu'est-ce qu'est l'enfer laisse-le s'amuser je suis désolée je crois que je commence à être trop impliqué dans ça et je commence à aller trop loin je dois juste me retirer si quelque chose m'arrive qui viendra à mon secours non je ne peux pas juste me retirer je crois que je dois trouver une autre façon pour m'en sortir que je dois pas juste me retirer je crois que je dois essayer de me retirer je suis désolée Que je vous ai prescrit Et n'oubliez pas de revenir pour le contrôle médical Dans deux semaines D'accord, vous avez dit que je prendrai ça Trois fois par jour Oui Ne vous dérangez pas, tout ira mieux C'est ça ma prière, parce que je sens toujours les douleurs Désolé Merci D'accord, s'il a quelques inquiétudes, j'appelle Marie D'accord, pas de problème Merci beaucoup Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Kime 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 lui donner la paix mais je lui envoie les feux je lui envoie les feux Pouvez-vous vous calmer s'il vous plait ? Pouvez-vous me calmer et écouter ? Ce sceptre ici que vous voyez est le problème ce sceptre est maléfique c'est pourquoi je vous ai appelé ici pour pouvoir prier pour ce sceptre C'est ça le problème que nous avons Exact ça ce n'est rien du tout ça ce n'est rien du tout ça ne te fera plus rien du tout Hein ? Tu m'as giflé ? Moi, comment aurais-je pu vous toucher ? Tu ne m'as pas giflé ? Là, qui l'est ? S'il te plaît, décale d'abord Là, qui l'est ? Là, ce qu'est l'est ? Comme tu viens de le voir Mon cher, il n'y a vraiment plus rien à faire Où est-ce que tu as trouvé l'homme là ? Il a été fortement recommandé Mais là, je suis franchement surpris Quelqu'un t'a présenté ce fou ? Mon dieu Tout ceci n'est qu'une perte de temps Bien Maintenant, tu as vu le peu de ce que je vis Ce ne sera pas facile Mon dieu Mon amour Ramène-moi à la maison Je te cherche partout, mon amour Allons-y, rentrons Tout ceci n'est pas facile Et toi, qu'est-ce que tu fous ici ? Mon amour C'est pour ça que tu as peur Viens, mets-toi à mes côtés, mon amour Qui est ton amour ? Comment est-ce que tu as entré ici ? Comment est-ce que tu as entré ici ? Comment est-ce que tu as entré ici ? Mon amour Sors, sors d'ici maintenant Laisse-toi, sors de ma maison Arrête Tu t'avais dit Mais tu m'as ramenée à la maison Tu m'as ramenée alors Nous sommes à la maison Je ne sais pas ce qu'elle fait ici Sors de ma maison Allez, viens, viens m'embrasser Venir où ? Vite, quitte ma maison Vite, quitte ma maison Vite, quitte ma maison Venir où ? Sors de ma maison Sors de ma maison Sors de ma maison Viens, embrasse-moi Sa condition est extrêmement terrible Oui, monsieur Bobby Nous faisons comme on le nôtre mieux Le sens qu'il arrive à survivre Ah d'accord Et quel est le pourcentage de chance Qu'il lui reste à vivre ? Hum... Il faut que je sois vraiment clair avec vous Ses jambes sont gravement blessées Et avec des signes que nous voyons ici Je suis vraiment sûr Qu'il a des blessures internes Mais ne vous inquiétez pas Nous allons faire de notre possible De notre côté pour qu'il survive Et puis quoi encore Mais alors Il faut que je vous dise Que si Au plus tard demain Il n'y a pas d'amélioration Seulement devoir procéder Aux documents Pour le faire voyager Pour les soins appropriés Heille Je pense que Je dois vous donner Un peu de temps Avec lui Moi je serai dans mon bureau Je dois vous donner Je dois vous donner Je dois vous donner Aux musst Oh là, comment vas-tu? Je me dirigeais actuellement vers le palais pour voir ton père Pour dire à mon père de faire quoi? De pardonner l'enfant prodigue? Loin de là Iké se trouve dans une condition très terrible à tout le monde Il s'est fait renverser par une voiture ce matin C'est vrai? Et tu parles comme si tu ne sais pas du tout La méchanceté qui lui arrive Écoute Ne ramène pas cette nouvelle à mon père Parce que si quelque chose lui arrive Je ne serai pas d'accord avec toi Oui Mais je vous appelle parce que Vous êtes le seul à nous sortir De cette situation J'étais allé chez lui Et je l'ai trouvé en train De dormir avec une femme folle Et la femme était d'ailleurs sur ses bras Oui, je ne sais même pas comment est-ce que la femme est arrivée là Mais quand j'ai attiré son attention C'était comme s'il était surpris de voir cette folle Et là, directement, la folle avait commencé à le poursuivre C'était vraiment quelque chose de pas beau à voir du tout Oui, exact, Mazzy J'ai vu Ola Elle a dit que je ne devrais pas apporter une telle nouvelle à son père Ok, ok, monsieur Ok Oui, oui, je l'avais emmené à l'hôpital actuellement Ok, au revoir Tout ce que je sais, c'est que tu as vraiment le droit d'être en colère Mais pour l'amour de Dieu Nous devons vraiment finir avec cette merde Ton frère est dans un grand trouble Je ne pense pas que j'ai toujours un frère Parce que je ne me rappelle pas d'en avoir Quel que soit ce qui s'est passé Aïk est toujours ton frère Ton sang Crois-moi Tu n'as pas du tout l'idée de tous les embarrassments que Ike a causé à notre famille Nous avons perdu trois vies dans cette famille à cause de sa folie Et lorsque j'avais réalisé que toutes ces choses étaient les plans de mes ennemis J'avais appelé Ike entre nous Peu importe ce qui s'est passé Il est toujours mon sang Le sang est plus fort Tu es en train de me regarder Ne peux-tu pas aller sauver la vie de maman Hé, hé, je te l'ai dit Je ne veux pas m'impliquer dans tout ce qui concerne la mère et les dieux D'accord ? Je suis juste revenu pour prendre de l'argent C'est juste pour ça que je suis là Tu l'as commencée, finis-le C'est vrai Ike ? Donc l'argent est plus important que la vie de ta maman ? Dis ce que tu veux, je m'en fous Ouais, ouais, désolé, j'étais grossièrement interrompu Maintenant, de combien est-il question ici ? Allez, mon frère, ne me fais pas ça, juste un million ? Exactement Hé, je vais te retourner l'argent Donne-moi un peu de temps Ok Non, 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 t'inquiète C'est juste un élément perturbateur ici Il n'y a pas question d'ôter sa malédiction Il a été prévenu plusieurs fois Oui, bienvenue monsieur Merci beaucoup Est-ce que ton père est là ? Est-ce que Maudj est là ? Hein ? Est-ce que le roi est là ? Attendez un peu Ike Ma princesse, il y a une confession Il y a une confession Il y a une confession Ouais Est-ce que ton père est là ? Ma princesse, devrions-nous lui mentir ? Ne sois pas dingue Et si on juste de le tromper ? Je ne sois pas dingue Mais il ne devrait pas savoir Ne t'approche pas de moi Désolé Ok, d'accord Maintenant, ton père est là ? Devais-tu venir dans ce palais ? Avec une mauvaise nouvelle pour nous attrister dans cette maison ? Ola, c'est mieux de ravaler l'orgueil Que de ravaler la douleur de la perte des bien-aimés Tu connais la connaissance de ton frère maintenant Je ne te permettrai pas de voir mon père avec cette mauvaise nouvelle C'est simple Donc, tu es en train de me renvoyer ? J'ai fait une bonne chose D'accord, si tu incites, je rentrerai chez moi Ma nouvelle voiture Oh, la vie, elle est belle La vie est belle Ha, 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 ha Hum La vie est belle Ha, 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 ha Nkeba Hein ? Qu'est-ce que tu célèbres ici ? Célébrer ? Regarde un peu ma voiture Mon fils vient juste de m'envoyer cette nouvelle voiture C'est ton fils qui t'a envoyé cette voiture ? Oui Et il va encore envoyer plus que ça Ma voiture Regarde un peu ma voiture Et c'est lui aussi qui construit les plazas Je ne sais pas de quoi est-ce que tu parles Du guest house En ton nom Inkemba Comment peux-tu être aussi sans cœur Et aussi cupide ? Inkemba Comment pouvais-tu Métrair de cette façon ? Oh no Je ne sais pas de quoi est-ce que tu parles Hein ? N'est-ce pas que tu peux me croire ? Hein ? Tu ferais mieux de prendre la bière avec moi N'est-ce pas une bonne idée ? Mais pourquoi tu ne m'as pas dit Que le gouvernement fédéral T'a déjà envoyé de l'argent Pour la carte qu'il venait d'acheter ici chez nous Je ne sais pas de quoi est-ce que tu parles Non Ne me m'en pas pas Inkemba Je ne suis pas en train de te mentir Aussi longtemps que ça me concerne Personne ne m'a transféré de l'argent Donc je ne sais pas de quoi est-ce que tu parles Oh no Laisse-moi prendre la bière La vie est très belle pour toi Inkemba Je ne te donne que trois jours Pour que tu me donnes toute ma part De cet argent Où ? Où ? Qu'est-ce que tu vas faire ? Comment oses-tu venir dans ma parcelle Avec des tels propos ? Oh no Qu'est-ce que tu vas faire ? Oui Je suis en train de construire un immeuble Et j'ai utilisé une moitié d'argent Pour acheter cette voiture Qu'est-ce qu'il va se passer ? Qu'est-ce que tu vas faire Oh no Inkemba Vais-tu vraiment savoir ce que je vais te faire ? Oui Tu oublies que je suis un homme et un esprit Attendons voir quand les trois jours vont passer Tu auras de mes nouvelles Inkemba Ah il n'y aura rien du tout Inkemba Tu auras de mes nouvelles Oh no Oh no, tu ne peux rien me faire Qu'est-ce que tu vas faire toi Oh no Oh no, qu'est-ce que tu vas faire ? Ose encore revenir ici avec tes langages Tu vas me sentir Oh no Il n'y a rien que tu puisses me faire Oh no, qu'est-ce que tu vas faire ? Regarde-moi toi Tu vas faire quoi ? Regarde-moi toi Tu veux me faire peur ? Oh no N'importe quoi Laisse-moi te voir ici encore J'ai vraiment été bête J'ai été manipulé Non, ceci ne va pas prendre longtemps Non Non, 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 non Je vais en finir avec ce Inkemba Celui pour qui je pensais être ami Donc c'est vraiment la vérité Hey Donc c'est vrai Papa, qu'est-ce qui est vrai ? Mon fils Inkemba est en train de profiter de l'argent que le gouvernement fédéral lui a donné Papa, je te l'avais dit Comment est-ce que tu as découvert ça ? Mon fils, je l'ai confronté et il a accepté Alors, t'as-tu au moins donné ta part d'argent ? Il a dit qu'il ne veut pas me donner ma part Bon, papa, qu'est-ce que tu es en train de dire ? Veux-tu dire que tu veux juste te laisser récupérer cet argent comme ça ? Ah, tu ne connais pas ton père Je préfère mourir que de laisser tout cet argent à cet homme Un homme inutile et sans cœur Papa, je t'avais déjà dit de briser toute relation avec cet homme qu'on appelle Inkemba Mais tu avais refusé Au moins, c'est une bonne chose que tu aies une leçon de lui Mon fils J'ai fallu lui donner une leçon qui ne va Jamais oublié de sa vie Même quand il sera avec nos ancêtres Tu connais ton père Voilà, ça c'est la voix de mon père Papa, on va lui enseigner une leçon C'est parfait Verse 36 C'est qu'un père Sous-titrage MFP. Père, s'il te plaît, pardonne-moi. Pardonne mon âme afin que je puisse mourir en paix. Fiston, même si je te pardonne, sais-tu combien de sang et de sang que tu as partagé? Tu as même tué un prêtre. Même si je te pardonnais, les mêmes puissances des dieux te trouveront. Pardonne mon père. J'ai agi sous l'effet de la cupidité et de l'ignorance. Oh là, s'il te plaît, aide-moi à parler au père de me pardonner. Ike Choukou, laisse-moi te demander, pourquoi avais-tu tué le père Enembeji? Père! Père, vous êtes en vie? Oui. Le Dieu Tout-Puissant m'a sauvé. Il a toujours été là pour me sauver. Et il sauve toujours ses oins. Oh père! Père, s'il te plaît. Je suis désolé. Doucement. Je suis désolé père. Je suis désolé. Je suis désolé père. Je suis désolé. J'étais déjà pardonné, Ike. Je suis désolé. C'est bon, c'est pas grave. J'étais déjà pardonné. Merci. Ce n'est pas du tout grave. Merci. Où se trouve le sceptre? Il est dans ma maison. Chez toi? Oui. Allons-y là-bas. Ok. Ok. Père, laissez-moi venir avec vous. Non. Ne vous dérangez pas pour ça. Allons-y, allons-y. Je reviendrai. Je reviendrai. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Onoù? Bon après-midi, monsieur. Onoù, bonjour, monsieur. Qu'est-ce qu'il y a? Bon, c'est Igwe qui m'a demandé de t'appeler. Voilà pourquoi je suis là. Est-ce qu'il y a un mal qui est arrivé là-bas? Rien de mal ne s'est passé. Ok. Et qui est avec lui là-bas au palais? Pour le moment, il n'y a personne. Mais il m'a demandé de t'appeler Ikemba. Si Ikemba vient au palais, alors moi, je ne viendrai pas. Sinon. Sinon quoi, Onoù? Va dire au roi que je viendrai après qu'Ikemba soit parti. Oui. D'accord. Je vais lui dire ce que tu as dit. Mais il se partage l'argent au palais. Quelqu'un est venu avec une grande somme d'argent au palais. Il se partage là-bas. Alors, il avait besoin de toi et de l'ancien Ikemba. Mais comme tu as dit que tu ne viendras plus j'aurais lui dire... Mais tu aurais quand même dû me dire qu'il s'agissait de partager l'argent. Ok. Je viens avec toi tout de suite. Ok. Oui. Partagez l'argent. C'est la seule façon dont je peux pardonner Ikemba. J'aurais déjà amené ce nom quelque part. Parce qu'il a été têtu concernant le partage de cet argent. C'est la seule façon dont je peux pardonner Ikemba. Votre Majesté. Honnou, mes salutations. Bienvenue. Merci Votre Majesté. Honnou, mon cher. Assieds-toi. Votre Majesté. Vous m'avez fait appeler. Oko. Sa Majesté. Votre Majesté. Mais c'est qui comme ça? Homme Honnou. Tu sais, je prenais vraiment en considération ce problème de sacrifice de sang. Et je pense que je suis bien prêt de faire ce sacrifice. Sa Majesté, mais pourquoi est-ce qu'on revient encore à ce dossier? Ton fils a déjà fait l'essentiel, ce qu'un vrai homme devrait faire. Pourquoi est-ce qu'on revient encore là-dessus? Ikemba, je suis toujours le roi ici. Et je pense que mon opinion compte dans un problème comme celui-ci. A vos ordres, Sa Majesté. Votre Majesté, comment pouvons-nous aider? Je veux que le sacrifice soit accompli dès demain. Sa Majesté, est-ce que vous avez trouvé un humain pour le sacrifice? Oh, c'est ce pour quoi je vous invite tous les deux à venir ici. Odogu? Il y a quel sommet ici? Hein? Ce que vous avez entre vos mains, est le charme qui affirme que, que tous les deux seraient utilisés pour le sacrifice de sang demain. Hein? Votre Majesté, ne faites pas ça. Demain à midi, vous deux vous allez servir de sacrifice de sang, comme ça vient d'être proclamé par votre roi. Et il n'y aura rien, il n'y aura rien qui puisse les changer. Heu, 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 heu. Et ne les jetez pas. Une fois que vous les jetez, vous mourez. Ah, ah. C'est quel sacrifice ça? Sa Majesté! Je ne veux pas mourir, s'il vous plaît. La vie est vraiment douce, vous savez. Qu'est-ce qu'on fait maintenant, hein? Suivons-le. Hein? Il faut que nous le suivons. Eh bien n'ait pensé surtout pas que nous alliez vous échapper! parce que sa vigilance vous surveillera partout mon roi et ne faites pas ça s'il vous plaît vous savez que la vie est vraiment douce allons-y 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 il a nasi achaka il a nasi galonja on yachimeleze on y muwe l'umwaya kofesoulu inni eze iwe l'umwaya kofesoulu inni nivezaleza gmechawe pudiba nigo sa wais node togwende noda kua m'a misé les ordres de méta pudiba s'il te plaît aide nous s'il te plaît aide nous hein aille pitié on te donnera même trois vaches et de l'argent mais donnez quoi pourquoi pour toi et tes hommes c'est bien pour toi ou si tu veux tu peux le donner à votre dieu oui hein je ne suis pas le dieu de votre terre qui a demandé le sacrifice de sang je ne suis qu'un simple messager donc tu ne peux vraiment rien faire écoute enlève nous cette charge hein enlève nous cette charge hein je suis trop vieux pour ce genre de choses il n'y a vraiment rien pour le sacrifice de sang prends le je m'en fous qu'il y ait le sacrifice ou non vraiment j'étais venu faire mon travail et mon travail je l'ai fait juste préparez vos cerveaux et vos coeurs pour demain quoi demain attendez bien demain on fait comment un kemba s'il te plait laisse moi étrangler ce type laisse moi étrangler ce type s'il te plait s'il te plait attends attends un peu et pitié de nous nous allons te donner de l'argent voici l'argent avec trois vaches trois vaches hein trois vaches trois vaches rien que pour toi pour toi s'il te plait non tu fais comme si tu nous écoutes pas s'il te plait s'il te plait qu'est ce que je dois faire maintenant hey je ne vais pas quand même les regarder mais finir comme ça bah je ne peux pas je ne vais pas les regarder mais tuer mais je me suis mis dans quoi comme ça moi et pourquoi je me suis permis d'arriver jusqu'à ce niveau 1 hey papa qu'est ce que c'est mon fils je vais mourir oh que dieu nous épargne tu ne mourras pas oh papa je t'ai déjà dit que j'avais un plan pour pouvoir récupérer l'argent des ikimba mon fils tu ne comprends pas il ne s'agit pas d'ikimba maintenant il s'agit de quoi alors et c'est quoi que tu as entre les mains ceci signifie que je vais mourir demain papa vas tu arrêter avec ça mais qu'est ce qui se passe le roi a dit que nikemba et moi seront utilisés pour le sacrifice demain sacrifice je parle de sacrifice du sang je ne comprends pas attends je pensais qu'il un instant il veut vous utiliser vous au lieu de iké oui c'est comme ça oh c'est ce que nous sommes en train de voir oh et ça c'est l'argent qu'on nous a donné pour ça je ne sais même pas ce que je vais en faire moi qui vais mourir ah ah je ne sais pas ah 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 des des pour et d'am Aïe ! Papa ? Tu t'entendais crier qu'est-ce qu'il y a ? Mon fils, c'est juste un rêve. On voulait me tuer. Mais c'est quoi encore ça ? Qui ? Le roi voulait me tuer pour le sacrifice. Le roi ? Ecoute, écoute papa, tu dois être très prudent avec cet homme-là. Oui mon fils, ne t'en fais pas. Je sais ce que je vais lui faire. Hein ? Inkemba ! Inkemba ! Pourquoi tu cries dans ma maison comme un chien ? Inkemba, j'ai besoin de ma part de cet argent. Ou je vais jeter ceci dans ta parcelle et tu vas mourir. Enlevez pas ce truc devant moi. Est-ce que tu oublies que c'est moi, Inkemba ? Le lion d'Anumba ? Tu l'as déjà oublié ? Inkemba, je ne veux pas me répéter une fois de plus. Ok. Tu veux la part de ton argent ? Oui, et maintenant même. Attends-moi ici. Papa, vas-y, continue comme ça. Il a donné cet argent. Fatigué, laissez cette bêtise. Si, c'est vraiment la part de l'argent que tu veux. Papa ? Papa ? Tu es mort. Viens ramasser ton putain de papa. Ne te dérange pas, je vais te laisser en vie. Comme un témoignage vivant. N'importe quoi. Voilà la moitié de votre argent. Oui. Je t'avais dit que c'est moi les grands Inkemba. Je t'avais bien dit. Tout celui qui cherche à m'affronter ne réussit jamais. Même les plus grands sorciers de tous ces villages n'ont jamais réussi de me faire écrouler. Je les ai tous tués. Va en enfer, toi. Je suis sûr que tu ne vas plus parler. Va chercher ton argent en enfer. Ah, c'est pas la même chose. Bob. Oui, Son Altef. Je veux te remercier pour toutes choses et je veux t'assurer que je ne vais jamais t'oublier. Ma vie, merci énormément. Tu es un bon homme. Ta patience et ton courage sont incroyables. Merci. Et tu sais quoi, Bob? J'aimerais bien que tu m'envoies étant... désidentifiant. Afin que je puisse y mettre un petit rien, tu vois, pour tout ce que tu as pu avoir à dépenser pendant tout ce temps. Pendant que tu prenais soin de ton fils. Votre majesté, je n'ai pas fait tout cela pour pouvoir être payé. Ike est ici présent et mon ami. Et si j'étais à sa place, il aurait fait la même chose pour moi. Mettons ça bien en clair, je ne suis pas en train de te payer pour avoir pris soin de lui. Non, 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 il y a une très grande différence là-bas. Je veux juste faire un simple geste qui pourra bel et bien booster ton business. Tu vois ce que je veux dire? Je pense que nous l'emmènerons en Australie dès la semaine prochaine. Et je pense que tu devrais venir avec nous. Cela me donnera l'occasion de te présenter à quelques-uns de mes partenaires d'affaires. Tu peux toujours travailler avec eux. Waouh, waouh, ce serait merveilleux votre majesté. Merci infiniment. Merci infiniment. Il n'y a pas de quoi. Bobby, tu es un frère d'une autre mère. Je ne sais vraiment pas comment te remercier. Comment père et ma soeur l'ont dire. Tu es une bonne personne. Et tu mérites les bonnes choses. Je n'ai ni or ni argent à te donner. Mais une chose que je crois est que Le Dieu que nous servons te paiera et te bénira certainement. Ike, tu n'as vraiment pas besoin de me remercier. Tu sais, comme je venais de le dire, Si j'étais également à ta place, Tu aurais peut-être même fait mieux. Bien sûr, je le sais. Remercions maintenant Dieu que Toute chose est revenue dans l'ordre. Bon, dites-moi, nous ne devrions-nous pas manger? Dites-moi, nous ne devrions-nous pas boire La main. Hey, nous devrions-nous pas boire ces dépresses-là? Bien sûr. Angela. Votre majesté. Angela. Emm, emmène-moi une bouteille de mon spécial champagne. C'est les bonnes-là. Tu es un garçon. Tu sais, je veux faire des sacrifices moi-même. Alors, tu ne vas plus faire ça. Sortez-le. Sortez-le de là. Ikemba. Tu vas croupir en tôle. Avance là-bas, avance. C'est bon, c'est bon. Avance. Ne t'en fais pas. Ne t'en fais pas. Avance. Avance. Doucement. Doucement. Qu'est-ce que tu fais? Tu passeras les restants de jour en présent. Avance. Sorcier. Homme très méchant. Le studio de doublage d'Aforevo vous propose des services de doublage haut de gamme dans plusieurs langues, dont l'anglais, le français, le chuaïli, le lingala, le haoussa, le yoruba, le hibo, le tui, etc. Il vous propose également le service des événements directs, des films, des animations, des documentaires et des séries, des publicités radio et télévisées, ainsi que de contenus vidéo en ligne. Nos studios de classe mondiale sont dotés d'équipements HD de pointe. Notre siège social se trouve à Lagos, au Nigeria. Vous pouvez nous joindre via notre e-mail dubbing.aforevo.com sur Instagram Aforevo Dubbing sur notre site web www.aforevodobbing.com ou nous appeler sur 0151 55 99 précédé du code plus 234 si vous êtes à l'extérieur. Aforevo, le guichet unique pour tout divertissement. www.aforevo.com www.aforevo.com www.aforevo.com